Colline et Anne-Cécile sont des guides un peu particulières. Leur livre d'histoire est rempli de notes de musique. Elles emmènent le public dans une visite musicale du musée d'archéologie nationale. La musique étant l'un des universaux de notre humanité, redécouvrir les collections avec le prisme de la musique était plutôt intéressant, sachant qu'on a en plus quelques instruments au sein de notre musée. C'était l'occasion de se rencontrer, d'échanger et de partager autour de deux thèmes communs qui sont la musique et aussi finalement nos origines. Pour ce nouveau projet, le musée a fait appel à l'ensemble Calliope, un ensemble d'artistes accueillis en résidence. Cette visite musicale est spécialement conçue pour dialoguer avec les collections. L'idée c'est de reprendre ce fil conducteur, de respecter l'histoire que propose et que raconte le musée, mais de prendre la thématique du monde sonore. Depuis les pierres, les silex, depuis les flûtes d'historiques qui sont ici, c'est un miracle qu'elles soient là, et de se l'approprier pour se dire « mais ça ce sont mes origines ». Chanteuses et musiciennes font découvrir des morceaux oubliés, mais gardent en tête les grands noms comme Mozart ou Debussy. J'ai trouvé ça très intéressant, très agréable à la fois de pouvoir voir des vrais instruments dans les vitrines, et puis d'écouter de la musique et d'être guidée comme ça par les flûtes. J'ai vraiment bien aimé, c'est extraordinaire. On a vraiment rêvé dans différentes époques, c'était vraiment magnifique pour moi. Une visite originale qui s'inscrit dans le programme « C'est mon patrimoine » à découvrir qu'on soit mélomane ou curieux chaque premier dimanche du mois. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est mon patrimoine.